bonjour bonjour et on continue et on continue alors l'atelier des arts de stamperia un album avec quatre blocs on attaque le quatrième bloc et la page numéro 7 donc je vous rappelle que dans chaque page j'utilise deux feuilles 30 30 j'avais deux collections donc je prends deux feuilles identiques c'est à dire par exemple celle ci qui voilà qui sera utilisé il ya une feuille qui est utilisée avec ce côté et une feuille qui est utilisée avec ce côté avec deux feuilles je suis arrivé à faire toutes mes pages comme ça voilà allez on démarre alors nous sommes sur notre quatrième bloc et sur la page numéro 7 alors on va tout d'abord coller la pochette alors c'est une pochette verticale comme ceci qu'on va mettre du côté gauche du bloc alors cette pochette elle fait 27 cm 27 cm sur 8,4 toujours pareil je travaille avec le papier il me restait j'ai tout mis là évidemment c'est toujours pareil voilà c'est ça il me restait cette partie là de la première feuille qui m'a servi pour faire mes devants là pour récupérer l'image j'ai ce morceau de papier qui est tombé donc je fais une pochette verticale d'accord je vous montre que c'est mon papier qui me dirige pour ma structure voilà donc alors 27 de long 8,4 de large et sur le côté 27 je plie à 2 et à 25 et j'obtiens mais 23 de hauteur de ma page de mon bloc donc je colle d'abord cette pochette là sur le côté gauche de mon bloc on y va alors attention de bien la mettre le long en haut et en bas parce que sinon ça gênera après pour mettre les portes de chaque côté donc comme ça là on est tranquille c'est collé à sa place alors ici il y a un rabat du côté gauche 14,4 sur 22 attention il est plus petit donc il faudra le centrer 14,4 sur 22 et sur le côté 14,4 on plie à 11,7 et à 12,2 petit gousset d'un demi 11,7 12,2 et ça on va le glisser à l'intérieur de notre enveloppe côté gauche est toujours pareil le long de la première pliure alors on le centre un peu on a un demi centimètre en haut et en bas de la page voilà pour le centrer à peu près c'est la dimension de la porte ici voilà pourquoi il ya cette mesure alors une fois qu'on a fait ça sur ce rabat j'ai rajouté un truc puisque j'avais mis mes aimants ici puis finalement j'ai encore changé ohlala tout en fonction de mon paquet chaque fois je voilà j'ai rajouté ça donc ici on va avoir 13,5 sur 19,2 et sur le côté 13,5 on va plier à 11 et à 11 et demi on va faire un petit gousset aussi parce qu'il ya des images de des cartes de partout et ça on va le coller ici au milieu également de notre premier rabat combien de mètres on le centre il fait 19,2 ici on à 22 ça fait à peu près 3 cm de décalage donc vous le sentez moi je ne mesure pas franchement je le fais comme c'est à l'intérieur ça ne me gênera pas mon oeil si vraiment c'était pas bien en face voilà donc on n'oublie pas qu'il ya un petit gousset donc on le remet bien en place voilà et de l'autre côté alors de l'autre côté on a 15,2 sur 21,8 15,2 sur 21,8 et sur le côté 15,2 on va plier à 12,7 et à 13,2 toujours petit gousset à 12,7 et à 13,2 et ça on va le coller à droite de notre bloc toujours pareil à l'intérieur de notre enveloppe et on va le centre et donc on va laisser pareil à peu près un demi centimètre en haut et en bas voilà celle ci est un petit peu plus grande donc c'est normal et donc ici on va encore rajouter un petit bout sur le milieu comme ça aussi tout ça pour finir mon papier n'est ce pas donc 9 cm sur 19,3 sur le côté 9 cm on plie à 6,5 et à 7 et ça on le colle ici allez c'est parti toujours on essaye de centrer la page on fait ça à peu près on n'est pas au millimètre voilà et donc ça va se plier à l'intérieur et à l'intérieur et ça va se mettre comme ceci et donc c'est là qu'on va mettre nos aimants pour fermer la page donc le premier le second et le troisième voilà et on met bien ces pages en place on passe aux petits goussets n'est ce pas surtout là il y en a partout parce qu'il ya des cartes de partout et voilà on a un qui s'est pas collé voilà j'avais pas appuyé assez fort voilà et donc la page elle est fermée donc maintenant on va attaquer le papier alors ça je sais que ça va là donc je mets il y en a tellement de découpes que je veux pas faire de bêtises donc au fur et à mesure que je sais je vais les mettre comme ça j'en aurais moins alors un chute ça ça va là oui exact c'est l'intérieur de la pochette on procède par élimination alors ensuite ah oui ça c'est là alors là j'ai fait des ajouts parce que j'avais pas oui c'est ça parce que j'avais pas de quoi tout garnir donc j'ai fait du patchwork je voulais ce joli mur là j'en avais pas assez pour les deux côtés donc comme le papier s'y prête bien on peut s'amuser à mettre des petites chutes pour faire notre patchwork nous même voilà et donc de l'autre côté ici là j'en avais assez donc j'ai de quoi remplir tout mon petit rabat j'y vois rien il faut bien laisser mes bords identiques il vaut mieux mettre un papier dessous comme ça on voit mieux ce qu'on fait voilà alors après alors j'ai deux gros morceaux ici ici c'est des espaces photos ça ça vient comme ça voilà celui-là il vient là comme ça comme il y a tous les aimants on va pouvoir lever tout ça et ça fait donc encore un morceau de moing parce qu'il faut se rappeler alors des fois je le numérote mais là j'avoue je l'ai pas fait et c'est pour ça que je prends mes précautions parce qu'il y a beaucoup de grands morceaux et ben voilà et là de ce côté c'est espaces photos comme ceci là alors ici une petite chute toujours de la même feuille c'est toujours deux feuilles 30-30 que j'ai utilisé à chaque fois sur mes pages alors carte carte donc deux ah là j'ai encore un espace photo alors ça doit être où ça voilà alors la porte elle est là ça c'est sûr donc ça c'est sûr ça va là on m'a déjà collé ça je vous dis j'aurais dû numéroter parce que quand on ne peut pas coller au fur et à mesure mais après on ne se rappelle plus donc il vaut mieux procéder par élimination donc là il me reste ici il me reste ici ah oui ça c'est dessus aussi donc là apparemment il y a les deux mêmes est-ce que ça va là ça ça m'en a tout l'air donc forcément ça va là donc là ça serait ça et bien oui parce que ça ça n'y va pas non c'est trop grand donc c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça difficile quand il y a beaucoup de morceaux comme ça là alors ça c'est la chute pour mettre en bas ce joli mur de briques là qui est magnifique enfin de briques disons que c'est un mur de pierre qui est fatigué et les briques apparaissent il est usé voilà c'est impeccable et là une petite chute pour compléter le cadre de la photo on ne néglige pas ces petits espaces parce que c'est très joli quand tout est bien harmonieux donc ici il nous reste cette partie là délicate ou sale kiff kiff buriko je t'embrouille voilà alors là on a ici un stop à faire un emplacement photo parce que là il y a une carte sur cette page là donc il y a un stop avec le avec le petit tag donc toujours pareil je le répète aussi ça les cartes photo fabriquées avec les chutes de papier des toutes petites chutes collées les unes à côté des autres ou les unes sur les autres déchirées découpées travaillées on reconstitue des feuilles 30-30 on a collé ça sur du papier blanc et après ça nous fait du papier assorti qui peut comme ça va nous servir pour faire les cartes c'est comme ça c'est dans ce sens michelle alors heureusement que je me rappelle parce que c'est pas évident je vous assure avoir tout fini et puis me replonger dedans alors qu'il n'y a rien de collé voilà c'est pour faire le petit stop pour mettre la carte alors une autre carte pour notre pochette toujours pareil avec du papier reconstitué qui est donc totalement assorti à la collection qui vous permet justement de pouvoir utiliser toutes vos chutes on ne jette rien vous voyez c'est collé sur des feuilles 30-30 blanche du cardstock épais comme le papier il faut reconstituer un papier épais et tout avec des petits bouts déchirés collés découpés etc et comme ça on a un papier totalement assorti à notre papier pour pouvoir justement recouvrir nos cartes quand on n'a plus de papier c'est bien pratique parce que là sinon je n'avais pas assez de papier pour faire mes cartes de collection sur des gros albums comme ça c'est difficile il faut tricher il faut réfléchir il faut voilà c'est aussi ça le scrap arriver à faire des choses avec peu de matériel et oui je l'ai acheté un solde cette collection il n'y en avait plus que deux packs donc j'ai pris ce qui restait voilà et bien voilà ça a rien cette histoire un petit quelque chose ici aussi tout ça pour décorer on plie on plie on ferme et voilà notre page est terminée c'était la page numéro 7 sur le bloc numéro 4 voilà j'espère que ça vous plaît j'espère que c'est pas trop non c'est pas trop difficile le plus difficile c'est de couper les papiers là parce que c'est les papiers qui m'ont dirigé pour faire ma structure et utiliser que deux feuilles 30-30 pour toute une surface bon c'est vrai que je complète avec du papier uni mais voyez franchement ça ne gêne pas puisque ça ne se voit pas une fois qu'il y aura les photos même là quand on ouvre on ne voit pas le papier uni c'est caché de façon justement à ce que ça agresse pas l'oeil voilà notre page numéro 7 elle est terminée tout va bien on peut continuer et finir notre dernière page sur la prochaine vidéo merci beaucoup à très très vite au revoir tout le monde on down